Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un produit que je viens de recevoir de la boutique VEVOR. Donc voilà, je vous avais déjà présenté il y a quelques mois un laser, un laser bois. Voilà, donc là j'ai choisi autre chose et je suis vraiment très contente de vous présenter ce produit aujourd'hui. Donc il s'agit d'une presse à chaud qui se présente comme ceci. Donc je vais vous la montrer de plus près et face sur la table, comme ça, ça sera plus simple. On va faire deux essais, on va faire un essai avec du flex et un autre avec une feuille de transfert de chez Action. Voilà, donc vous avez le support en dessous là, où vous allez poser votre plaque, vous voyez, la plaque c'est ça qui chauffe, comme ceci, et il est très facile d'utilisation puisque ici vous allez régler seulement la température et le temps. Et vous vous occuperez de plus rien d'autre. Donc voilà comment ça se présente, cette presse à chaud. Et avec, vous avez le petit, alors moi j'appelle ça le petit coussin. Donc eux, ils appellent ça, je ne sais pas trop. Donc c'est fait en coton en polyester, c'est fabriqué en Chine. Mais vous voyez, vous avez ce petit coussin qui est très bien justement pour mettre votre projet et ne pas brûler votre support en dessous. Donc je trouve que, ouais, c'est plutôt pas mal de livrer ça avec, surtout qu'il est quand même assez grand. Puisqu'il mesure, il mesure 30 cm. Donc voilà, 30 sur 30. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal de livrer avec. Alors vous verrez, ce n'est pas cher du tout. Je vous redirai tout à l'heure le prix. Et je vous l'écrirai peut-être aussi ici, comme ça, ça sera fait. Et vous avez donc un code promo que je vais vous mettre aussi ici en suivant le lien d'affiliation. C'est-à-dire que quand vous allez descendre sous la petite flèche du plus de la vidéo, vous aurez un lien. C'est marqué lien d'affiliation. Et si vous voulez acquérir ce produit, vous allez être redirigé directement sur ce produit avec mon lien. Et vous allez mettre le code promo qui est, je crois que c'est DISCOUNT23. Et je vous remettrai de toute façon tout ça, soit à l'écran, soit, et les deux d'ailleurs, les deux, en barre de description. Voilà, donc on se retrouve face bureau. Je mets l'appareil et le petit tapis. Je vais brancher l'appareil. Donc vous avez entendu un petit bip. Ici, vous avez donc des petits traits qui s'affichent. Je vais ramasser ma petite notice. Donc tout est écrit en anglais. Mais bon, on arrive quand même à comprendre puisque c'est hyper facile. Donc voici le manuel d'utilisation. Et vous n'aurez que ça à toucher. Donc voilà, comme je vous dis, c'est vraiment super facile d'utilisation. Donc pour la température, vous allez appuyer ici. Ici, vous avez 40 degrés C. Et vous allez monter, tourner la molette. Donc ici, quand on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, ça augmente. Donc là, pour faire le t-shirt avec du flex, il faut 160 degrés. Donc je vais me mettre à 160. Voilà, donc on va attendre que la température monte. Vous voyez ici, c'est marqué transfert film. C'est 160 avec 15 secondes. Donc il préconise. Et ici, pour le papier transfert avec encre, donc l'autre que je vais vous faire après, ça sera 200 degrés et 60 secondes. Voilà, ici, pour faire les secondes, on va le faire après. C'est exactement pareil, vous allez appuyer. Donc vous voyez, là, ça monte en température. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Donc je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, ça monte en température. Ça fait déjà longtemps que j'en voulais une de presse comme ça. Je trouve ça vraiment super. Voilà, je suis vraiment contente que la marque ait accepté de m'envoyer ce genre de presse. Surtout qu'elle n'est pas chère du tout. Donc vous allez voir, elle est à moins de 100 euros. Elle doit être dans les 60 et quelques. De toute façon, je vous redirai tout en temps voulu. Je vous écrirai peut-être le prix justement ici. Alors là, on attend. Ça monte à 160. Une fois que ça aura monté, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, vous entendez, ça me dit que c'est à la bonne température. Donc ici, c'est tout bon. Je vais me déplacer un peu comme ça. Je vais mettre mon petit tapis. Et là, on va mettre le petit t-shirt qu'on doit faire. Donc ce que je vais faire déjà, ils nous disent qu'on peut repasser le projet. Ça peut servir de faire repasser. Donc vous voyez. Je repasse mon projet. Et donc, comme je vous disais, avec le flex. J'ai fait ces deux mains d'Halloween. Et j'ai envie de les mettre comme ceci. À cet endroit. Précisément. Vous allez comprendre pourquoi après. Quand je les serrer, le t-shirt, je vous montrerai. Je trouve ça très joli d'avoir deux mains. Alors après, est-ce que je les mets comme ça ? Est-ce que je les mets comme ceci ? Là, c'est bon. Donc j'ai pris des dice de découpe scrapbooking. Puisque je n'ai pas moi de machine Cricut. Pour faire les découpes. Donc là, vous voyez. Ça me dit bien que c'est à 160 degrés. Donc là, je vais appuyer. Et je vais demander les secondes. Alors, je vous avais dit que c'était 15 secondes. Il est déjà réglé sur 15. Donc là, il s'est mis en route tout seul. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer. Mais si vous voulez régler les secondes, ici, vous voyez. Vous augmentez en tournant pareil. Dans le sens des aiguilles du monde, vous augmentez. Dans le sens inverse, vous diminuez. Donc moi, il va me falloir 15 secondes. Donc là, je mets 15 secondes. Je vais attendre parce que là, il a fait son cycle tout seul. Et on va presser, donc, ces deux petites formes. Alors, je regarde juste. Comme ça, c'est pas mal. Donc là, on va recommencer. Donc là, je prends ma presse. Je pose ma presse. Je mets les 15 secondes. Et là, ça fait tout seul. Alors, sauf que je ne me suis pas bien mis. Puisque là, je suis bien. Et là, je ne suis pas bien. Donc, on va faire comme ça. On va le faire en deux fois. Puisqu'ici, il y a le projet qui ressort. Donc là, ça me dit que c'est fini. On va le refaire ici. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a le petit socle ici. Pour poser et pour ne pas brûler le dessous. Je trouve ça vraiment bien. Voilà. Et on va le refaire ici. Puisque je n'avais pas fait bien la main de ce côté-là. Là, ça me dit que c'est fini. On est arrivé à zéro seconde. Vous voyez. On le repose. Comme ceci. Et là, j'ai mon projet qui est fait. Vous voyez. Donc là, je vais retirer le petit film plastique du flex. Alors, j'ai appris une chose. Je ne savais pas que le flex, on ne pouvait pas le poser sur du 100% coton. Malheureusement, là, je ne sais pas en quoi il est. Parce que j'ai coupé l'étiquette à l'intérieur. Mais apparemment, il faut qu'il y ait 60% de polyester pour que le flex tienne dans le temps. Donc ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris sur une vidéo d'une copinette. Donc, le petit monde de Chachou, si vous connaissez. Hop, voilà. Je vais laisser refroidir mon petit projet. Et je vous montrerai après ce que ça donne une fois que je l'aurai mis sur moi. Parce que là, je vous avoue qu'il est très chaud. Mais en tous les cas, vous voyez, on voit bien le résultat. On va attendre vraiment que ça refroidisse. Voilà, donc cette fois-ci, on va faire avec du papier transfert. Donc, du papier transfert comme ceci. Celui-là, je l'ai eu chez Action. J'ai imprimé une petite photo de Tiziano. Voilà, donc, sur une voiture, sur la vieille panda. Parce qu'il aime bien la vieille panda. Et on va faire donc un petit t-shirt ici. Là, par contre, il est en 100% coton. Donc, j'ai vu qu'il dit ce qu'il faut arrondir les angles. Je ne sais pas pourquoi, mais on va le faire. Hop, pour que ça soit plus joli, peut-être. Voilà. Ensuite, donc là, on nous dit qu'il faut monter à 200 degrés. Donc, ici, je vais monter à 200 degrés. Alors, attendez, hop. Il faut attendre que ça clignote, en fait, pour tourner. Alors, 188, 190, 200 degrés. Donc là, elle n'est qu'à 162. On va attendre un petit peu que ça monte. Et ensuite, on va mettre à 60 secondes pour faire l'opération. Alors, vous voyez, ça monte quand même super vite. Après, il n'y a pas de risque de brûlure puisqu'on a le socle en dessous. Elle est super facile d'utilisation. Franchement, elle est géniale. En plus, elle ne prend pas de place. Elle est vraiment super. Je suis vraiment contente d'avoir ce produit. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Si vous avez un petit budget, franchement, c'est génial. Et elle vaut aussi bien que les grosses presses, enfin, les presses de marque que tout le monde parle sur YouTube. Alors, là, c'est marqué 200. Donc, normalement, ça devrait sonner, je pense. Non, ça ne sonne pas. Par contre, voilà. Ici, on n'a plus les petits points qui bougent. Donc, ça nous dit bien qu'on est à la bonne température. Maintenant, on va... Moi, ce que je veux, c'est monter la température. Donc, ça, c'est bon. Et ici, je veux monter... C'est les secondes que je veux monter. Alors, hop. La température, je ne veux pas y toucher. Je veux toucher aux secondes. Voilà. Donc, là, ça clignote. Je mets 60 secondes. Ça fait beaucoup, mais je pense que c'est ce qu'il demande. Hop. Voilà. Donc, là, j'ai bien écrit 60 secondes. Ici, ils disent qu'il faut mettre le t-shirt comme ceci. Alors, par contre, voilà. Ça décompte alors que je n'ai pas mis sur mon projet. Ce n'est pas grave. On recommencera après. Donc, là, je vais me mettre à peu près au milieu. Je n'ai pas regardé. On va prendre une petite règle. Et on va se mettre, hop, 10 centimètres. Un peu moins. Comme ceci. On va décaler. On va décaler. Comme ceci. Bon, je pense que mon t-shirt ne doit pas être tout à fait droit. Et là, donc, ça va sonner puisqu'il y a les 60 secondes qui sont passées. Et voilà. Donc là, je vais me mettre ici. Hop. Et on retourne. On y retourne. Alors, 60 secondes, c'est un petit peu long. Vous voyez, 35, 34. Là, je ne fais rien. Je maintiens juste la presse. Après, comme la plaque, elle est vraiment uniforme tout partout, qu'elle fait vraiment toute la longueur. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit 25 par 25. Donc là, on enlève. Ici, on éteint puisqu'on n'en a plus besoin. Voilà. Là, j'ai éteint. Et là, on va enlever. Alors, je ne sais pas s'il fallait attendre un petit peu que ça refroidisse. parce qu'effectivement, 200 degrés, c'est chaud. Alors, je vais tirer tout doucement. C'est très, très chaud. C'est très, très chaud. Alors, je vous montre. Je vais attendre un petit peu que ça refroidisse pour vous montrer une fois que ça sera refroidi justement. Je vous montre après. Voilà, donc je vous montre le résultat une fois porté. Vous voyez, hop, c'est assez hémoristique. Je vous montre en même temps le petit t-shirt qu'on vient de réaliser. Voilà. Donc, on voit bien la photo avec Tiziano et la panda. Donc, je trouve que c'est super. Hors caméra, j'ai fait. Je vous montre ce petit porte-monnaie. Donc, c'est pareil, je l'avais acheté exprès. C'était chez Cultura, je l'avais acheté. Donc, voilà ce que j'ai fait. Une petite licorne avec un cœur et un nuage. Vous voyez, donc, on peut faire vraiment plein de choses avec cette presse. Donc, je vous rappelle la presse Vévore. Voilà. Qui est encore très chaude. Voilà. Donc, 69,99€. Et n'oubliez pas le code DISCOUNT23. Et vous aurez droit à 5% de remise sur l'ensemble du site. Voilà. Si vous ne voulez pas de presse à chaud mais que vous avez vu autre chose, pas de souci. Vous allez pouvoir commander vraiment ce que vous souhaitez. Donc, voilà. Avec mon petit code DISCOUNT23. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je remercie énormément Francesca de Vévore pour m'avoir envoyé cette presse à chaud. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En attendant, la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous. Merci. 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 Merci.